Salut à tous, aujourd'hui une vidéo un peu spéciale, celle qui concerne un dual boot. C'est la première fois, et sûrement la dernière fois, que je fais un dual boot entre Win 7 et Arch Linux. C'est tout de suite à une demande d'une personne qui m'a écrit pour savoir comment faire. Bon, j'ai bien galéré, merci des mises à jour horriblement longues de Windows 7, mais voici une petite vidéo, un dual boot entre Arch Linux et Windows 7. Tout l'état est technique et croustillant, comme d'habitude, dans l'inscriptif. On démarre. Donc là, vous voyez, on a soit l'option de démarrer sur Windows 7, soit sur Arch Linux. Donc je vais commencer par Windows 7. Là, je vérifie juste que j'ai toujours du son, parce que parfois, QMU a tendance à me... Bref. On m'a envoyé le son, hotpatress. Donc là, je vérifie que j'ai toujours du son, c'est bon. Donc là, je vous prouve que c'est un Windows 7, tout ce qui est le plus classique. en 32 bits. Voilà. Normalement, il doit se charger. Et normalement, il doit y avoir des réseaux. Réseaux, 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 réseaux. En... Pas fait, va. C'est bon, il est le réseau. Donc c'est avec IE11. La preuve, bon, je n'ai pas mis Microsoft... Microsoft Modula Firefox. Je n'ai pas trouvé d'utilité. Donc allez, on va quand même l'installer. Installons un véritable navigateur. Parce que... Merci. Non, merci, lui. C'est IE11, après tout. On ne peut pas lui en vouloir. Voilà. Je vais installer en vitesse le... Firefox. Exécuter. Voilà, voilà, voilà. Dans quelques secondes, il sera en train de s'installer. Même si je n'ai pas assez de mots à Firefox à la machine virtuelle Arch Linux. Je l'ai préféré, étant donné que c'est XFCE, je l'ai préféré Midori. Mais au moins qu'on ait un navigateur potable dans les deux. Là, étant donné que j'utilise très, très souvent Windows. C'est rarissime quand je l'utilise, n'est-ce pas ? Donc là, je découvre l'installateur de Windows. Pour Microsoft Windows. C'est vrai que c'est un peu plus classique. Un simple apt-get install ou Pac-Man-S. Pas S. Je dirais S. Ou encore Emerge Firefox. J'espère que je n'ai rien oublié. Ah oui. You m'installe. Voilà, comme ça, moi, j'ai fait à peu près la quasi-totalité des distributions Linux principales. Avec les commandes d'installation. Voilà. Non, rien n'importe. Donc, vous voyez, c'est un Windows 7. Tout ce qu'il y a de plus classique, de plus classique. N'est-ce pas ? Allez, soyons un peu prudents. Voilà. Tant qu'on y est, on va installer de quoi être tranquille. Désolé. Les indispensables greffons. Pour avoir la paix sur la toile. Ce sont les deux principaux installés. Clac, clac, clac. Ah, zut. Je vais faire ça. Voilà. Avec ton poignet. Voilà. 968 mouchons publicitaires. Comment dire ? Bref. Donc là. On veut t'avoir rigolé à bon coup. Comme ça, au moins, ça sera fait. On ne pourra pas dire que je n'en ai pas profité. Ok. On ne pourra pas dire qu'il n'y a pas d'hypocrite sur Terre. Une simple remarque rapide. Puisque notre ami Mme Meldor ne se fout de la gueule de la loi sur les cookies. Un ouf. Un ouf. Un ouf. Comment dire cela ? Ta bouche. Parce que si on l'aura de bien. Une. Deux. Deux. Voilà. Donc en gros, deux cookies publicitaires. Plus. Trois publicités bloquées. Voilà. Donc maintenant, ça c'est fait. On va passer maintenant à la Arche Linux. On va redémarrer. Pendant que ça redémarre, je vérifie que j'ai toujours du son. Ok. Donc ça, on va fermer ça. Oh, que j'aime le Windows. Autant qu'on peut aimer de la cigu. Ou un bon verre d'huile de ricin. Voilà. Non, je ne sais pas. Bon, Corben, c'est méchant. Mais c'est tellement jouissif. Donc là, on va lancer Arche Linux. Donc là, je vérifie qu'il ne me fait pas encore le coup du son. Bon. Il m'avait encore refusé le coup du son qui disparaît. Ça m'énerve. Donc, on se connecte. Je disais que ce n'était pas très gentil pour Corben. Mais je m'en fous un peu. Qu'il s'aime le vent en fait de la tempête. Bref. Donc là, je vais baisser un tout petit peu parce que sinon... Voilà. Donc, nous sommes avec un Arche Linux classique. Avec un XF Célo classique. Donc, comme j'ai précisé dans les détails techniques, je me suis fait caca. Enfin, caca. Pour activer l'accès à la partition Windows. Donc, j'ai réussi. Je mets un raccourci directement pour y accéder. Et voilà. Donc, nous avons la partoche Windows. Donc, on va essayer un truc un peu... Soyons fous furieux. Je vais essayer d'écrire sa partition Windows. Oh là, je suis fous furieux. Alors, nous avons des documents. Je vais faire une dernière fois que j'ai le son parce que je suis prudent. C'est bon, j'ai le son. Donc, on va dans le document. Voilà. Donc, je vais faire une capture d'écran. Un accessoire, un capture d'écran. Voilà. Donc, on va l'enregistrer. On va la remettre après sur celle-là. Ensuite, on va créer... On va créer un nouveau dossier. On va créer un nouveau élément. On va regretter l'analyse. Donc, je vais créer un fichier qui va s'appeler essai.txt Que je vais ouvrir avec mousepad Petit essai de texte créé avec mousepad Depuis la partoche Linux Voilà. Je l'enregistre. Je le ferme. Donc là, nous avons dit Que j'ai une image qui est maintenant dans mes images. Donc, je vais la copier. La coller. Normalement, si tout se passe bien, Je devrais pouvoir accéder sur la partition Windows. Donc là, comme je vous le disais, j'installer Midori. Voilà. Tout ce qu'il y a de plus classique, Midori 059. Donc, on va vérifier que tout se passe bien. On croise les doigts en redémarrant. Eh zut, c'est pas ça que je voulais faire. On se déconnecte. On redémarre. Donc, normalement, si tout se passe bien, Ça ne doit pas être trop mauvais. Oups, ça part. Donc, je vais démarrer sur Windows. Donc, si vous n'avez pas attendu, Je vais montrer l'hypocrisie de Corben, Pour une fois de plus. Qui se fout de la gueule des publicités. Alors, il y a des cookies, Alors qu'il y en héberge quand même 8 ou 9. Ça, c'est dit. Sans oublier des pubs. Bref. Je ne sais pas si c'est passé avec la vidéo. Avec l'audio, je veux dire plutôt. Mais au moins, déjà, C'est passé la vidéo. Et ça montre que certaines personnes Farait mieux de se taire, apparemment. Bon, je vais baisser encore un peu le son. J'espère au moins que le son ne sera pas trop pourri. Je m'en excuse si c'est le cas. J'ai dû faire de mauvais réglages. Donc, si tout se passe bien, Dans documents, L'utilisateur sous Windows, Je vais avoir la capture d'écran Et le fichier texte que j'ai créé. Croisons les doigts. Donc, voyons, voyons, voyons. Je lance l'explorateur. Je vais dans le document. Ouh, ça sent bon cette histoire. Ça sent même très bon. Donc, déjà, on peut créer des fichiers Et les écrire. Est-ce que ça va être la même chose Pour des fichiers un peu plus gros Comme une capture d'écran ? Ah, d'accord. Je vais essayer de la renommer. Cap.ping D'accord. Donc, apparemment, c'est bon, Mais le titre est trop long. Mercredi. D'accord, j'ai compris. Il doit y avoir des caractères Comme les deux points Qui n'ont pas passé. Donc, peut-être qu'il y a un peu de chance Dans le renommement Dans le renommement Aujourd'hui pensée Enfin, en tout cas C'est des documents Donc, on va essayer ça Donc, on va essayer ça Bon, mais je ne peux pas Dommage Une limitation du système de fichiers NTFS Mais en tout cas Je sais que l'image a été créée Je ne peux pas la visionner Mais déjà, c'est un bon point Donc, voilà C'était pour vous prouver Que l'ensemble Peut fonctionner en dual boot Même si c'est chiant Ici, il m'a configuré Allez, à plus Merci d'avoir regardé cette vidéo